Mariam Sankara, merci d'avoir accepté cet entretien sur BBC Afrique. J'aimerais d'abord vous demander comment vous sentez-vous, comment abordez-vous ce procès ? Je suis pressée de connaître la vérité, de savoir ce que les accusés vont dire, de savoir qui a fait quoi. Ça, c'est important pour moi. Et c'est important pour... Vous savez qu'il a été assassiné avec 12 personnes, c'est important pour toutes ses familles. Blaise Compaoré est toujours à l'étranger ? Bon, mais de toute façon, s'il pense qu'il peut être heureux en fuyant comme ça son pays, parce que quand on a été responsable, on doit quand même assurer, avoir le courage d'assumer ses actes et de venir. Il fuit la justice, il ne veut pas venir. Il était très proche de votre mari. Comment se sont-ils connus ? Moi, quand j'ai connu mon mari, il se connaissait déjà. Ils sont militaires. C'est dans le cadre, voilà, de militaires qu'ils se sont connus. Mais quand je les ai connus, ils étaient très proches. C'était comme son meilleur ami ? Oui, oui, c'était son meilleur mari. Il venait, même Compaoré pouvait venir à la maison quand il veut. Il discutait tout le temps. Et est-ce que vous savez ce qui est à l'origine de l'embrouille ? C'est la politique. Les idées. Parce que j'avais toujours pensé qu'ils défendaient les mêmes idées. Mon mari a toujours fait ce qu'il a dit. C'est-à-dire que pour lui, c'est l'intérêt général, l'intérêt de la population qui prévalait avant tout. Donc, vous voyez, peut-être que d'autres, le pouvoir a un autre sens. On connaît le président. Mais qui était l'homme Thomas Sankara ? Thomas Sankara était une personne simple qui avait beaucoup de valeurs, valeurs d'intégrité. C'était quelqu'un qui aimait les autres. On l'abordait facilement, que ce soit les femmes, les enfants, les hommes. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Et il travaillait beaucoup. Il aimait le travail bien fait. Il était exigeant avec lui-même. Quelle est donc l'image que vous gardez de votre époux, vous, qu'il avait connu mieux de personne ? C'était une personne bien. Une personne bien. Qu'on ne regrette pas d'avoir connue. Comment ça se passait à la maison, durant sa présidence ? Bon, on menait une vie normale. Lui-même, il disait que pour son travail, qu'il était en mission. Donc, quand il est dehors, il joue son rôle de président et tout. Mais à la maison, il est au marre, avec tout le monde. Il me disait qu'il a beaucoup de choses à faire en peu de temps. Votre mari avait l'émancipation des femmes très à cœur. Il a beaucoup œuvré pour les femmes au Burkina Faso. Oui. Est-ce que c'est quelque chose dont vous discutiez à la maison ? On en parle. On en parle parce que c'est quelqu'un qui est très sensible. Et vous connaissez les conditions de vie des femmes en Afrique. Et donc, ça le touchait. Beaucoup qualifier Thomas Sankara de féministe. Encore aujourd'hui, il était féministe ? Bon, si, à partir de ce qu'il a fait pour les femmes, si on peut dire qu'il est féministe, il est féministe. Parce que, quand même, c'est quelqu'un qui a beaucoup participé, qui a beaucoup essayé de défendre le droit des femmes. Donc, à partir de là, on peut dire qu'en tout cas, c'est un défenseur des femmes. Ces idées réformatrices ne plaisaient pas à tout le monde. Est-ce qu'il vous avait fait part de craintes concernant sa sécurité ? Ah, il le cachait. Parce que pour lui, ce qui était essentiel, il voulait vraiment que le pays avance, qu'il y ait des changements qualitatifs dans le pays. C'était important pour lui. Et il pensait qu'il était avec une équipe aussi qui travaillait dans ce sens-là, qui avait les mêmes idées. Il savait qu'il courait à tout moment des risques. Il savait qu'il y avait des détracteurs de ce qui se faisait. C'est pour ça, certainement, qu'il disait qu'il fallait qu'il travaille beaucoup parce qu'il avait peu de temps pour ce qu'il a à faire. J'en arrive au 15 octobre 1987, le jour de ce putsch. Vous vous souvenez où vous étiez, ce que vous faisiez ce jour-là ? J'étais au service et une amie m'a appelée. Elle me dit qu'on entend des coups de feu du côté du conseil de l'entente où il était. Coups de feu, de là où j'étais, je ne pouvais pas entendre. Et quelques temps après, je vois le protocole de la présidence qui vient en voiture avec mes enfants qui me dit de monter. Je monte et tout. Et puis, bon, voilà, quoi. Ça a tiré. Et on est parti, on nous a amenés chez des amis. Et quand est-ce que vous comprenez qu'il ne reviendra plus ? C'est par le soir, par RFI, que j'ai entendu. À ce moment-là, j'imagine que c'est le monde qui s'écroule. Qu'est-ce qu'on ressent ? C'est quand on ressent ça. C'est difficile à croire. C'est difficile. Oui. C'est fait. Vous vous souvenez des derniers mois que vous avez échangé avec votre époux ? Quand il m'a appelé au téléphone pour me dire que le soir, on devait recevoir des amis à la maison. Donc, il vous a dit à plus tard, j'imagine. Oui, bon, c'est ça. Vos deux fils avaient 5 et 7 ans à l'époque. Qu'est-ce qu'on dit à des enfants aussi jeunes ? C'est pas facile, hein ? Parce qu'ils apprennent, vous savez. Ils ont su. Ils ont su. J'ai pas pu leur dire, mais... Et après, des parents, des amis les ont pris pour me laisser... Voilà. Pour me laisser me remettre, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans les jours qui ont suivi le coup d'État ? Je suivais beaucoup de persécutions. Oui, j'étais des cailloux dans ma maison. Ma voiture a été cassée. Et puis, il y a eu une mesure qui est sortie que je ne devrais même pas partir au-delà d'un certain nombre de kilomètres de Ouagadou. Les enfants ne pouvaient même pas avoir des copains. Ils ne pouvaient pas aller jouer. C'était vraiment difficile à vivre. Quelques mois plus tard, vous partez, vous passez finalement de première dame à maman célibataire, avec deux enfants en bas âge, à l'étranger, au Gabon, ensuite en France. Racontez-nous cette vie. À partir du moment où on est en exil, c'est un exil. Ce n'est pas facile. Mais non seulement vous êtes en exil, mais vous devez faire un deuil tout en élevant deux enfants toutes seules. Ah oui, ce n'est pas facile. On vivait dans l'anonymat, par exemple, moi, même mes voisins, je ne dis pas qui je suis. Ils ne savent pas qui je suis. Oui, donc les enfants aussi, c'était comme ça. Je vous raconte une anecdote et tout, peut-être que vous ne le mettrez pas. Et un jour, un de mes enfants, il était encore à l'école primaire. Alors, il avait son copain, je lui dis, tu sais comme c'est ton ami, tu peux lui dire qui tu es, qui était ton père. Il me dit, oh maman, ce n'est pas la peine, parce qu'il ne peut pas comprendre. Parce qu'une fois, il a dit à un de ses amis, qu'il dit, ah oui, que si ton père était président, alors moi, ma mère est la reine de l'Angleterre. Que vous êtes, comment on appelle ça, ton père était président, et puis tu es dans cette école, et vous habitez ici, et c'est cette voiture que vous avez. Donc, vous voyez qu'il ne peut pas comprendre que papa était un président, mais pas comme les autres. Donc, bon, ça va, ce n'est pas la peine, vous voyez. Y a-t-il des moments où vous avez pensé à abandonner ce combat pour la justice ? Non, ça ne m'a pas effleuré l'esprit, non. Non. Jamais, même dans les moments les plus difficiles ? Non, 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 non. Non, je n'ai, non. J'aimerais vous demander comment on mène ce combat, comment on tient, sachant que les assassins de son mari et de tant d'autres personnes sont, eux, toujours en liberté et ne sont pas inquiétés ? Oui, ce n'est pas facile, mais c'est la prière, hein. Je sais, c'est Dieu. Parce que depuis que ça s'est passé, vous savez, je me suis mise beaucoup dans la prière. Vous n'avez jamais été dans la colère ? Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais ça dit que cette colère-là, je sais de la dominer. Parce que révoltée, je n'ai jamais accepté. Je n'ai jamais accepté l'amour de mon mari. Blaise Compaoré vous a-t-il présenté ses condoléances ou exprimé sa compassion ? Jamais. Non. Non. Jamais. Je ne souhaiterais même pas qu'il soit en face de moi. Est-ce que vous avez pardonné les auteurs de cet assassinat ? Vous nous avez parlé de la foi, la prière. Est-ce que ça permet de pardonner ? Ah, il faut la justice. Le pardon, ça, c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui vient du cœur. On ne le décrète pas. Quel est, selon vous, l'héritage que Thomas Sankara a laissé au Burkina et plus généralement à l'Afrique ? La dignité de l'homme africain, le respect de l'homme africain, il a toujours défendu cette cause-là. Qu'est-ce qu'il voulait pour l'Afrique ? Ce qu'il voulait pour l'Afrique, il voulait que l'Afrique se développe, soit indépendante et que l'Afrique soit respectée dans le concert des nations. Quand vous voyez qu'il inspire toujours les jeunes générations au Burkina, en Afrique et même au-delà, qu'est-ce que vous ressentez ? Ça me donne un réconfort. Et je me dis que, en fait, ce qu'il a vu, sa vision était juste. Et c'est encore d'actualité. Et c'est réconfortant. Qu'est-ce qu'il penserait aujourd'hui de l'état du Burkina ? Je pense que, comme tout le monde, nous sommes inquiets de voir ce qui se passe dans le pays, de voir qu'une bonne partie du pays échappe au contrôle de l'État. Ça lui aurait fait de la peine. Et le problème, c'est que ce n'est même pas au Burkina, seulement c'est dans tous les Sahels. Comment pensez-vous que Thomas Sankara aurait aimé qu'on se souvienne de lui ? C'est quelqu'un, en tout cas, qui a aimé son pays, qui voulait le bonheur du peuple burkinabé et le bonheur des individus, le bonheur de la dignité des burkinabés, des peuples africains. Vous pensez à votre époux tous les jours ? Souvent, souvent. Et vous pensez qu'il serait fier du combat que vous avez mené ? Vous avez dit, lutter contre l'impunité, lutter pour la justice, c'était toute sa vie, c'est finalement ce que vous avez fait ? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aurais fait ce que je dois faire. Vous êtes très modeste. Vous êtes fière de porter ce nom, Sankara ? Bon, c'est lourd à porter, mais je le porte, comme on dit. Il est là. Qu'est-ce qui vous manque le plus chez lui, au quotidien ? Son absence, le fait qu'il ne soit pas là, qu'il n'est plus là. S'il nous entend, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Qu'il peut être en paix, justice va être rendue. Enfin, pendant ces années et tout, qu'il m'a soutenue aussi. Et enfin, on va pouvoir arriver au bout de cette attente-là. On connaîtra la vérité. Vous dites qu'il vous a soutenue, ça veut dire que vous avez vraiment l'impression. Vous parlez avec lui, il est là. Pour vous, il a été avec vous, à vos côtés, tout au long de ce combat ? Mais oui. Il ne vous a jamais abandonnée, finalement ? Oui. Sinon, je n'aurais pas tenu aussi. J'ai l'impression qu'il est toujours avec moi. J'ai l'impression qu'il est toujours avec moi.